pas en route. Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez sur Internet et pour ceux qui sont présents ici. Bienvenue donc pour ce dernier panel. Alors on dit souvent last but not least, le meilleur pour la fin. En effet, puisque nous allons évoquer un sujet ô combien important pour l'économie en cette période si particulière, c'est la relance de l'activité industrielle et Dieu sait combien on en a besoin. Alors nous allons, tout d'abord je vais présenter un peu les intervenants et puis ensuite nous entamerons très rapidement avec le premier intervenant. Donc ce sera Dries Jbar, fondateur et CEO de Cloud Freight. Bonjour Cidris. Est-ce que vous nous entendez ? Je crois que votre micro est débranché pour l'instant. Donc il nous rejoindra dans quelques secondes. Nous avons aussi en direct d'Ukraine, Alexandre Urchak, directeur de l'APO Industrie 4.0, donc directement d'Ukraine. Bonjour Alexandre Urchak. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet atelier, ce webinaire sur l'industrie. À vos côtés, puisque vous êtes tous les deux depuis Ukraine, Yannick Fourastier, CEO de Code Europe. Bonjour Yannick Fourastier. Bonjour à tous et à enchanté d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais essayer d'avoir Dries Jbar. Est-ce qu'il a activé son micro ? Il n'est toujours pas actif. Des petits soucis techniques qui vont, je l'espère, très rapidement se débloquer. Dries Jbar, fondateur et CEO de Cloud Freight, qui normalement doit nous parler de logistique 4.0. La logistique est un secteur tout à fait, enfin deux premiers plans, puisque cette période nous l'a démontré en février-mars avec des grosses, des gros problèmes, des grosses lacunes de logistique suite à la pandémie qui s'est déclaré en Chine, avec évidemment la Chine qui est un petit peu l'atelier du monde et donc de nombreux secteurs industriels qui ont été touchés par les difficultés de logistique. Dries Jbar, est-ce que vous êtes avec nous ? Non, toujours pas. Donc, il doit y avoir un petit souci technique. Pourtant, tout à l'heure, il était connecté avec nous et on l'entendait. Non, toujours le souci. Est-ce qu'on attend encore un petit peu ou on passe ? Il a un problème de connexion. Dries Jbar, est-ce que vous nous entendez ? On le fait passer plus tard. Dries Jbar, est-ce que vous pouvez, oui, s'il vous plaît, peut-être qu'on a un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter, puisqu'apparemment on n'entend pas, on n'a pas le retour son. Si vous nous entendez, Dries Jbar, une petite déconnexion et reconnexion, parfois ça règle le bug. Bon. Oui, très bien. Alors, eh bien, changement, on va changer un petit peu le programme qui était prévu. Eh bien, nous allons tout de suite, Yannick, Yannick Fourastier, nous allons donner la parole à Yannick Fourastier qui va nous parler de l'industrie 4.0, de l'arrivée des nouvelles technologies dans l'industrie, comment les nouvelles technologies peuvent aider à une renaissance industrielle et puis le passage à l'échelle. On va parler de cloud industriel. Alors, bien évidemment, pour tous ceux qui sont férus de technologie, savent ce qu'est le cloud, alors peut-être beaucoup moins ce qu'on appelle le cloud industriel. Probablement, ces clouds industriels serviront de nouveaux paradigmes pour l'industrie. Alors, Yannick Fourastier, à vous la parole pour nous présenter, pour nous donner la définition de cette industrie 4.0 et la scalability, la mise à l'échelle de l'industrie 4.0. Merci. D'accord. Donc, je suis en train de partager mon écran. Est-ce qu'on va bien ? Oui, c'est bon. On le voit. Donc, en effet, je vais vous parler de la nouvelle étape de la révolution industrielle avec les clouds industriels R4.0. Pour ceux qui me connaissent un petit peu déjà et qui savent ce que j'ai pu faire par le passé, je me suis fait pendant plusieurs années des questions de l'utilisation pour Arbus en tant que directeur de programme Arbus. Et ensuite, j'ai continué chez Bombardier, qu'un certain nombre d'entre vous, à Casamanca, notamment, connaissent pour le site de Bombardier qu'il y a à Casamanca. Et puis, maintenant, je suis à diriger CodeEurope, qui est une structure, une start-up qui développe des technologies dans la smart gouvernance et les centres de contrôle pour les systèmes industriels et les infrastructures de territoires intelligents. Et en l'occurrence, il y a derrière ces technologies qui sont un hub 4.0, en fait, pour les territoires, pour les industries, une couche nouvelle qui est une évolution naturelle de l'industrie 4.0 dans la nouvelle ère qui est la décide qui s'ouvre. Dans le passé, notamment sur les interventions que j'ai pu faire l'année dernière à Casamanca sur du Tannin ou pour Maroc, j'avais déjà expliqué ce qu'il est possible de faire avec les commoditisations, avec la robotisation dans l'usine et des choses comme ça. Et aujourd'hui, on en est à travailler à une évolution de tout ça. Alors, il y a des gaps qui sont, c'est la pratique industrielle encore aujourd'hui qui est très physique et manuelle à beaucoup d'endroits. Et puis, une évolution avec un pilotage par les données, par l'intromission de logiciels dans les environnements de fabrication, etc. Et progressivement, y compris au Maroc, il y a plus à petit une évolution, une bascule du mode de gestion industrielle d'un fonctionnement très analogique à un fonctionnement qui est beaucoup plus piloté par le logiciel, donc numérique. Donc, on peut modéliser aujourd'hui le système, enfin, on peut modéliser, pas qu'aujourd'hui en fait, ça fait déjà bien longtemps qu'on sait modéliser un système industriel selon une machine à état, un processeur avec un système d'exploitation industriel pour pouvoir traiter le flux physique d'intrants en produits ou services qui sortent de l'environnement de la production. Donc, on a ce type de schéma qui illustre comment on peut représenter un système de fabrication avec, d'une part, un centre d'exploitation qui regroupe les capacités logiques pour la coordination, la combinaison d'équipements, de flux de matière, d'opérations techniques, etc., entre ateliers de fabrication, entre éléments de compréhension de ce qui se passe dans l'environnement de fabrication jusqu'à traiter tout le flux physique avec, donc, une coordination des ateliers, une coordination des supervisions locales, etc. Et à côté de cette pile logique, on a un ensemble de données industrielles qui sont regroupées soit de l'amont, des états d'ingénierie et de gestion logistique et de gestion administrative, et puis de l'environnement de fabrication. Toutes ces données industrielles représentent les processus, regroupent les règles d'assemblage et représentent les équipements. Donc, en gros, on sait représenter conceptuellement les jumeaux numériques de ces environnements physiques. Et ces jumeaux numériques font appel à des bases données de référence que sont le PLM, le Product Life Cycle Management, qui décrit le produit tel qu'il devrait être, avec ses opérations, ses instructions de fabrication et les règles de communication entre équipements, entre machines, entre machines et humains. Et tout ça, aujourd'hui, est de plus en plus inscrit dans le logiciel qui fait tourner l'usine, le service de production, le service toco. Donc, nous avons un fonctionnement qui est piloté par le logiciel, un système cyberphysique qui est, lui aussi, piloté par le logiciel, et puis une capacité à modéliser l'ensemble des systèmes de production et le produit selon des modèles. Et tout ça permet de représenter l'usine, le système industriel, comme une machine à état. C'est une sorte de gros processeur avec deux grands domaines qui commencent à être connus dans les environnements industriels assez bien, qui sont le MES, donc le système logiciel qui permet d'orchestrer, d'organiser le système ou l'exécution du système de fabrication, qui complète le système de planification des ressources d'entreprise, l'ERP pour Enterprise Resource Planning. Et donc, l'articulation de ces deux grands systèmes, l'ERP et l'EMES, font fonctionner de façon logicielle l'ensemble industriel. L'ensemble, au-delà de l'ensemble industriel, en fait, on sait faire fonctionner toute production de produits ou de services de la même façon assez rapidement. Donc, cette fabrication industrielle, en fait, telle qu'elle est en train d'évoluer dans la conception logique, est un système cognitif qui est autonome, mais avec des humains. Autonome parce que c'est un ensemble machine, organisation, qui regroupe des équipements, qui regroupe des capteurs, qui regroupe des personnels, et qui les mettent en relation en fonction de tâches à exécuter sur un environnement et pour le traitement des flux physiques. Le système cognitif est très simplement représenté avec des systèmes d'apprentissage et de raisonnement que l'on a chez les cadres, que l'on a dans l'environnement de traitement de la donnée, de la big data, avec un certain nombre de processus automatisés, avec des RTA, avec plein de technologies nouvelles qui peuvent opérer le système d'apprentissage et l'aide à la décision sur la planification et puis le contrôle de l'environnement et du traitement physique. Et puis, il y a à côté de ça une élaboration de connaissances et de modèles qui permettent de l'opérateur au directeur d'opération de piloter ce qu'il se passe dans l'environnement de fabrication et sur la production. On retrouve la plupart de ces logiciels au plus près de l'environnement de fabrication et il y a une distinction qui est en train de clairement apparaître entre ce qu'il se passe dans l'usine et sur le site de fabrication ou dans l'environnement d'exploitation de ce qui peut être envoyé dans le cloud pour simplifier la gestion informatique, pour réduire les coûts, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir au niveau du traitement des flux physiques, les logiciels qui permettent d'assurer la planification et le contrôle cognitif de ce qui se passe vraiment dans l'environnement et sur les flux physiques. Dans la plupart des cas, à chaque fois qu'on traite de matériaux, à chaque fois qu'on fait fonctionner les machines, on s'expose à des chaînes de traitement qui sont plus ou moins critiques, à des problèmes de sécurité industrielle. Et on ne peut pas avoir, de façon si assurée, une délocalisation du système logiciel qui contrôle tout ça dans le cloud à des kilomètres de là où un simple coup de pelleteuse dans une fibre optique couperait l'usine de son contrôle. Donc, en l'occurrence, on se retrouve avec un environnement industriel qui est représenté par le logiciel qui est exécuté localement et qui interagit avec un environnement dans le cloud. L'environnement industriel qui est représenté par du logiciel constitue un jumeau numérique du traitement des flux physiques. Et c'est de ça que... Il s'agit aujourd'hui dans les standardisations 30141 de l'ISO et 23247 de l'ISO aussi pour d'une part représenter la structure de référence du monde des objets que l'on va retrouver en environnement industriel typiquement et puis de comment est-ce que l'on coordonne le jumeau numérique qui va représenter ce système industriel physique. Ces modélisations, ces architectures de référence sont en train d'être déclinées dans les environnements logiciels de façon à pouvoir articuler tous les systèmes techniques robotiques, réalité virtuelle, réalité augmentée, imprimant 3D, tous les équipements dits Industrie 4.0 que l'on retrouve dans l'environnement industriel en cours de maturation. Ce qui est important au niveau Industrie 4.0 ce qui est vraiment important de comprendre c'est que ce n'est pas ces jouets techniques qui sont la différence mais ce qui se passe dans ces systèmes logiciels. La vraie révolution de l'Industrie 4.0 c'est l'évolution logicielle de l'industrie et la façon de piloter l'industrie par logiciel et donc ces architectures de référence sont celles qui permettent de construire des systèmes industriels performants avec la pile logicielle que vous préférez. Ça peut être de l'ORAC, ça peut être du SAP, ça peut être n'importe quoi qui sait mettre en place un MES, qui sait l'articuler avec son ERP, qui sait profiter de toute l'acquisition de données, toute l'acquisition des données d'un système de IOT, de captation des données de l'internet des objets industriels et tout ceci mis en musique permet de distinguer deux surfaces d'exécution, une surface qui est physique dans l'environnement de fabrication, dans l'environnement d'opération des services opérés par des humains, typiquement des opérateurs d'électricité par exemple qui viennent relever les compteurs chez vous, ce sont des acteurs de services qui sont connectés avec un environnement logiciel qui traite la remontée d'informations, la captation des actions de maintenance, etc. Dans un environnement d'exécution, d'opération, de fabrication de produits ou de services, il y a ce traitement logiciel de l'acquisition de la donnée, de pousser l'instruction à l'opérateur pour qu'il exécute ce qu'il a exécuté, pour récupérer l'information d'exécution, etc. La surface virtuelle qui correspond à la surface physique est assujettie à la contrainte temporelle pour pouvoir travailler dans le respect de la sécurité industrielle, dans le respect des contraintes temporelles d'exécution des processus, etc. Et il y a une partie qui peut être envoyée dans le cloud pour pouvoir faciliter la gestion concentrée de multi-fils, par exemple. Et surtout, avoir des capacités de calcul, des capacités de traitement et de stockage que l'on n'aura pas forcément sur site. Et donc, aujourd'hui, ce cloud industriel fournit des ressources pour le site industriel. Et ce cloud industriel peut être mutualisé avec divers prestataires industriels, divers opérateurs industriels, différents acteurs industriels. Et c'est ce que l'on a aujourd'hui qui est en train d'être déployé par des grands groupes type Volkswagen dans le monde automobile. Donc, ce sont des choses que les acteurs de Tangier vont commencer à voir arriver très rapidement. c'est la mutation, l'évolution de leur environnement informatique de production à un environnement informatique en partage opéré par des grands opérateurs de cloud industriel pour pouvoir traiter ces masses de données, ces instructions industrielles de façon massive, harmonisée, homogénalisée, etc. Donc, là-dessus, très clairement, nous avons Amazon qui s'est positionnée avec une force de frappe qu'on va connaître auprès de ces grands industriels. J'illustre ici avec l'exemple du groupe Volkswagen, mais il y a d'autres grands constructeurs qui travaillent comme ça. Typiquement, pour bien connaître la partie aéronautique ou ferroviaire dans mon passé, c'est ni plus ni moins que ce que l'on avait créé, commencé de créer il y a une dizaine d'années, avec le cloud Boost Aerospace pour traiter une collaboration globale industrielle entre les partenaires, autant pour la partie modélisation et construction d'une maquette numérique d'un système complexe avec un avion, et puis ensuite, grâce à la gestion de la supply chain que l'on peut avoir dans ce cloud, pouvoir traiter toute la mise en opération de la construction de cette maquette numérique géante avec l'orchestration des acteurs jusqu'à un niveau très fin d'exécution dans les environnements techniques d'exploitation industrielle et fabrication. Donc voilà, c'était pour illustrer aujourd'hui où est-ce qu'on en est de l'industrie 4.0, vers où on va concrètement et surtout, quel est cet outil logiciel pour les clusters industriels tels qu'ils se mettent en œuvre dans plusieurs pays. Il y a le cas du Maroc avec le cluster automobile d'Angers que vous connaissez bien. Alexandre, on va présenter tout à l'heure ce qui vient d'être mis en place en Ukraine de façon équivalente. Aujourd'hui, la relance industrielle se fait et va se faire à grand renfort de digital et ce tournant, ce virage de la révolution logicielle de l'industrie est clé pour l'avenir économique des pays émergents notamment. Et il est vraiment important qu'il y ait une bonne compréhension de ces concepts et de ces technologies pour pouvoir prendre le train en marche tant qu'il est encore en gare parce qu'une fois que le train sera parti, il sera trop tôt. Effectivement, merci pour cette présentation éclairante Yannick Fourastier. J'ai une question pour essayer de préciser un point. Quels sont les secteurs industriels qui sont peut-être plus en phase ou plus faciles pour aborder cette transformation industrielle à base de logiciels, à base d'innovations technologiques ? Vous avez travaillé dans le secteur aéronautique. Je pense qu'avec l'intensité technologique de ce secteur-là, probablement c'est l'un de ceux qui fait partie du peloton de tête. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être clients de ce type d'évolution très rapidement ? Et peut-être certains sont par contre réticents ou bien il y a encore énormément de transformations à opérer pour enfin être prêts à une transformation 4.0 ? En fait, tous les secteurs industrielles sont concernés. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de n'importe quoi tech, que ce qu'il s'agisse de Medtech, d'Agritech, de Pharmatech, d'Edutech, etc. Et en fait, dans tous ces secteurs tech, on retrouve systématiquement et sans aucune distinction, toujours la transformation logicielle du secteur avec toujours les mêmes moyens, je dirais. Donc, on n'a pas un secteur plus qu'un autre qui est concerné par la digitalisation industrielle. L'Agritech, typiquement, est un secteur qui est en pleine mutation digitale parce qu'il y a une intensité, il y a des foyers d'optimisation financière et opérationnelle sur l'agriculture qui sont très importantes dans la façon de faire l'agriculture, dans la façon d'optimiser les sols, dans la façon d'optimiser la consommation d'eau, dans la façon de surveiller quand est-ce qu'il est temps de récolter, etc. Et ensuite, on rentre dans toute la filière agroalimentaire qui est une immense chaîne logistique qui va être opérée à partir de ces données initiales. Et on peut commencer à observer l'émergence de Grand Cloud pour traiter cette information d'origine agricole selon les différents secteurs métiers du secteur. Quand on prend d'autres exemples, la fabrication manufacturière, qu'il s'agisse d'air outils automobiles, ferroviaires, c'est de la manufacture, on est dans le même cas, c'est l'exemple Volkswagen. Dans le BTP, vous avez des choses qui sont très homogènes avec un renforcement du BIM, la modélisation du bâtiment intelligent et puis ensuite sa fabrication et ensuite son exploitation avec toujours la gestion du jeu numérique, etc. Merci beaucoup. Yannick Fourastier, CEO de Code Europe. Nous allons passer tout de suite la parole sans transition à Dresbar qui n'est pas avec nous aussi. Il a encore un petit souci de connexion. nous a rejoint à l'instant Bounamakami Sia. Bonjour de Dakar. Bonjour Monsieur Sia. Branchez votre micro s'il vous plaît. Voilà. En branchant votre micro, ce sera parfait. Ah. Vous devez activer le son. Le son de votre micro en fait qui est toujours désactivé. Monsieur Sia, là c'est bon. Bonjour Monsieur Sia. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Génial. Écoutez. De Dakar à Casablanca en direct. De Dakar à Casablanca. Écoutez. Tout à fait. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de Smart City. Vous êtes de Dakar, Sénégal. Et vous allez nous parler de Smart Industries. Eh bien, à vous la parole. Et merci pour avoir répondu présent. Merci beaucoup. Vous savez, moi je connais bien le Maroc et d'avoir fait 32 fois le Maroc, je me dis c'est mes frères. Écoutez, je remercie le président qui a eu cette initiative. Je trouve que c'est une très belle initiative. Yannick qui est passé tout à l'heure, que j'ai écouté, qui est un ingénieur et très technique. Moi je ne suis pas du tout, je suis un chef d'État, je suis un chef d'entreprise autodidacte. Et donc, ce qu'il faut comprendre c'est que moi je ne suis pas très technique, mais c'est sûr que Smart City Africa est une filiale de Parqueton et je m'occupe de la gestion des stationnements au Sénégal. Aujourd'hui, une entreprise où j'ai levé 5 millions d'euros pour le mettre en place au Sénégal et en même temps, j'ai à peu près 200 employés. J'ai 200 employés qui travaillent dans ce secteur qui est un nouveau secteur pour l'Afrique, pour le Sénégal qui ne connaissent pas du tout les stationnements, qui ne le faisaient pas du tout. Et là, aujourd'hui, je suis en PPP avec les collectivités pour mettre ce projet en place et aujourd'hui, je viens de gagner d'autres communes et je vais passer d'ici la fin de l'année à 250 employés. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais à Smart City et quand on parle de Smart City, c'est un concept qui a été monté aujourd'hui pour les Simart Ville pour dire que dans les villes africaines aujourd'hui, on a d'autres moyens d'avoir des revenus supplémentaires pour ces collectivités, de créer de la richesse, de créer de l'emploi et moi, j'ai réussi, j'étais le premier à pouvoir réussir à mettre ce projet en place au Sénégal. Et justement, quand vous parlez, comment on inclut justement la technologie dans la Smart City pour à la fois créer de l'emploi, pour améliorer le quotidien des Sénégalais, notamment dans la capitale Dakar ? Quelle est l'intensité de l'utilisation des nouvelles technologies dans votre activité ? De toute façon, on s'est associé avec Parqueton qui fabrique des horodateurs et quand vous parlez des horodateurs, aujourd'hui, c'est des machines connectées. Un horodateur coûte 5 000 euros, on en a acheté 300 pour le mettre partout au Sénégal et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des machines connectées, c'est des machines intelligentes. Aujourd'hui, quand on a envie d'une place avec son smartphone, on peut voir dans quel quartier qui est très impressionnant d'ailleurs, parce qu'au Sénégal, ils ne connaissaient pas du tout, ça peut te marquer sur l'application où est-ce que tu peux trouver une place. Et donc, c'est très connecting et aujourd'hui, je pense que l'Afrique va vers ça et surtout le Sénégal. Moi, je ne suis pas encore, comme je vous ai dit, je ne suis pas un technicien, je suis plutôt, les gens me connaissent sur la création d'emplois, je suis vraiment un spécialiste de la création et un management à pouvoir mettre ce genre de projet en place. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup de nouvelles technologies dans ce truc. Aujourd'hui, avec les érodateurs qu'on a aujourd'hui que j'ai placés dans les quartiers à Dakar, il y a même, on est pour discuter pour que les marchés, pour que les taxes puissent passer par ces érodateurs et qu'aujourd'hui, quand on achète des tickets de bus, au lieu de monter dans le bus pour donner du cash aujourd'hui, donner du cash aux conducteurs, on peut acheter les tickets avant de monter. Aussi, on a un back office qui est connecté et c'est ça qui est intéressant, un back office qui est connecté à l'érodateur et à chaque fois quand on badge, c'est que la collectivité est au courant et les gens de Smart City sont au courant de tout ce qui a été fait par jour. Aujourd'hui, on s'étend vers ça parce qu'il y avait beaucoup de cash, les gens, ils viennent, ils payent. Aujourd'hui, nos employés, pourquoi on a autant d'agents d'ailleurs ? Parce que nos employés à la fois, ils ont des PDA, ils ont des cartes qui sont rechargées et en Afrique, comme on n'a pas des systèmes de cartes bancaires pour payer, je suis obligé derrière chaque des ordinateurs de mettre un jeune et quand quelqu'un vient se garer, il lui donne un ticket et il récupère le cash. Donc, on a encore de l'évolution à faire dans ce domaine et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et moi, je suis très impressionné par les Marocains. on a beaucoup d'ingénieurs au Maroc et la technologie, ils peuvent apporter beaucoup. D'ailleurs, ils viennent faire plein de propositions et je pense que le modèle marocain peut être dupliqué un peu partout en Afrique au lieu d'aller chercher un modèle européen tout simplement parce qu'il y a ce qu'il faut au Maroc. Ils sont assez, moi, j'en rencontre énormément au Maroc et je sais qu'ils ont un rôle à jouer à l'Afrique pour qu'on puisse bénéficier de ces mêmes technologies qu'au Maroc. Vous avez parlé d'un point important où l'Afrique a été un peu précurseur. C'est le cash où il y avait des problèmes d'argent physique et le Kenya, par exemple, a donné une belle image, une belle expérience et ça s'est étendu aux autres pays d'Afrique. De plus en plus, les Africains, peut-être c'est le cas aussi au Sénégal, vont vers le mobile monnaie, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer leur parc-mètre peut-être demain avec leur mobile directement sans utiliser du cash. Aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, c'est ce qui existe, c'est qu'on est en avance sur tout ce qui est mobile monnaie. C'est qu'aujourd'hui, on a des grandes sociétés, je ne vais pas les citer, mais on en a une dizaine qui marchent très, très bien. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de payer tes factures en cash, tu n'as plus besoin, tu charges ton téléphone et tu payes tout par le téléphone. On a pour payer l'électricité, l'eau, ta maison, les factures, même les salaires. Moi, les salaires des employés, je les envoie par système. Bon, il y a plusieurs sociétés qui le font au Sénégal et on est en avance par rapport à ça, tout ce qui est cash. Maintenant, ce qui est technologie, pure et simple, il y a beaucoup à faire. OK ? D'accord. Et puis, oui. Est-ce que, notamment dans votre secteur, à savoir les parkings, la gestion des parkings, vous êtes en relation, vous êtes en connexion avec les pouvoirs publics, avec les autorités, est-ce que les politiques, les responsables, les élus, sont justement connectés et ont conscience de l'importance de la technologie, de ces nouveaux systèmes, de la smart city comme on la conçoit, comme les jeunes sénégalais commencent à la concevoir ? Mais bien sûr. Et puis, ce qui est formidable, c'est que, tout le dernier mois, c'est passé le forum sur les nouvelles technologies à Dakar. Le président, il a mis beaucoup de moins pour ça. Les jeunes sénégalais, vous savez, sont un peu comme le Marocain. Aujourd'hui, quand tu arrives dans chaque maison, il y a un jeune qui a un projet. Ce n'est pas ça. C'est vrai que ça reste beaucoup pour les collectivités parce que je trouve qu'on a des vrais problèmes en Afrique. c'est qu'on n'est pas très connectés. Je vous donne un exemple très bête aujourd'hui. Pour quitter Dakar, pour aller en Sierra Leone, il faut passer par la Guinée. Après la Guinée, il faut passer la nuit, attendre un avion pour aller. Aujourd'hui, le seul pays qui est vraiment connecté, c'est Royal Air Maroc qui quitte, qui est connecté dans les autres villes. Nous, en Afrique, on n'est pas assez connecting. Tu comprends ? Quel est le système aujourd'hui qu'il faut trouver aujourd'hui pour aller, moi, à Abidjan. Pour être rapide, je venais à Casablanca et prendre la rue Royal Air Maroc pour aller là-bas ou à Guinée. On a un vrai problème aujourd'hui de connecting et ça, on ne se penche pas beaucoup dessus avec ces pays africains. C'est que je trouve qu'on est plus proche aujourd'hui de la France parce que si je veux aller à Braza, il faut que je vienne jusqu'à Paris pour prendre mon vol ou aller dans un autre pays alors qu'on a un vrai problème alors que la Sierra Leone est à deux heures de Dakar. Mais je mets deux jours alors que vous comprenez, on a un vrai problème de connecting entre les capitaux, entre tel ou tel capital et truc. Le modèle de Royal Air Maroc est formidable. Il y a eu la pandémie. C'est vrai qu'il essaye de connecter les villes, tu vois. Ça, en termes, bon, j'amène en notre domaine mais pour vous dire qu'aujourd'hui en Afrique, on a un vrai problème. Il faut déjà qu'on soit connecté entre nous, vous comprenez ? Que tel ou tel endroit que je n'ai pas besoin pour faire deux heures de temps et je dois aller jusqu'à Paris pour faire sept heures de temps pour aller à Braza parce que je n'ai pas d'avion, je n'ai pas de vol, je n'ai rien, je n'ai rien au Maroc. Quand ils viennent à Dakar, c'est Dakar, après ils ont d'autres destinations. Vous comprenez un peu ? Et c'est ce problème aujourd'hui qu'on a en Afrique, on n'est pas du tout connecté. Il faut que l'Afrique, qu'on puisse changer de mentalité, qu'on puisse réfléchir, que l'UOMO, que la CDAO avec nos partenaires puissent vraiment réfléchir comment on fait ces connexions. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez à la fois parlé de choses où l'Afrique est en avance comme le mobile monnaie, le mobile payment et puis des choses, effectivement, des points sur lesquels il y a des choses à améliorer, il y a des améliorations à faire, notamment en termes de transport, de connexion. Effectivement, c'est assez triste d'avoir deux pays très proches mais où les liaisons aériennes sont très faibles et justement, c'est une transition toute faite pour parler de transport, de logistique. Nous allons donner la parole à... Non, il n'est toujours pas là, Drijbar ? Toujours pas là. Bon, c'est dommage. J'allais faire la transition avec la logistique 4.0. Drijbar, il se connectera peut-être dans quelques instants et j'espère qu'on l'aura dans peu de temps. Nous allons, depuis le Sénégal, et bien maintenant, nous allons voyager vers l'Ukraine. Nous allons retourner en Ukraine puisque nous y étions avec Yannick Fourassier. Mais là, nous allons parler de l'Ukraine avec Alexandre Yurchak, directeur de Lapao, donc directement d'Ukraine, qui va nous donner justement une expérience, l'expérience de son pays, l'Ukraine, sur justement comment relancer une économie industrielle en la modernisant, en mettant en place des clusters. À vous la parole, cher Alexandre. Merci. Bonjour à tous. C'était un grand plaisir pour moi d'être ici. Et merci à Yannick pour cette invitation parce que vraiment, je n'étais jamais en Maroc, mais grâce à nos collègues français, donc on s'est réunis. Et donc, je crois que vous nous rendrez visite très bientôt. Voilà, j'espère. Quand ce sera fini avec la pandémie. Donc, en fait, je vais présenter quelques slides de notre association, de notre approche industrielle. Comment on s'approche à l'industrie 4.0 ? Et bien, je pense que que j'ai passé en français, donc c'est vrai que je n'ai pas parlé depuis le temps à la conférence, donc merci pour cette occasion. Et voilà, maintenant, je dirige l'association industrielle d'automatisme industriel américain. Voilà, on partage. Et on est aussi fondataire des mouvements locales, ce qu'on appelle ici l'industrie 4.0 en Ukraine. C'est un peu différent de notre association. Voilà, en fait, on est plutôt organisé comme un cluster, comme une organisation des clusters, donc c'est-à-dire on réunit différentes catégories des marchés. On a dans l'association plus de 50 membres, mais dans la plateforme que c'est qu'on appelle l'industrie 4.0, ou l'industrie 4.0 Ukraine, on a plus que 200 organisations et on a plusieurs groupes de travail qui, en fait, tous ces acteurs, ils sont réunis par les mêmes besoins. Et comme l'association, comme un cluster, on les propose différents outils, différents, voilà, outils de collaboration, y compris comité technique, réseau du centre 4.0, on a quelque chose comme plateforme qui travaille avec gouvernement et d'autres choses. Et, comme je dis, on est fondateur en Ukraine des stratégies nationales, industrie 4.0. voilà, les premières directions, c'est on travaille beaucoup avec le gouvernement pour implanter toutes ces stratégies au niveau du pouvoir, d'État. ici, on a un projet séparé de comment développer en Ukraine la politique des clusters. Mais, la première chose, c'est qu'il est très importante pour nous, comment synchroniser les stratégies industrielles, digitales et d'innovation. Et, on a plein d'autres choses comme, voilà, sur le développement d'écosystèmes d'innovation, comment digitaliser les industries, export, intégration l'Union européenne. Donc, tout ça, c'est les activités, c'est les projets, il y a 14 projets et ce qui est important, c'est en fait la communauté de business, la communauté d'associations qui bouge ça, qui bouge ça au niveau d'État parce qu'en Ukraine, bon, c'est notre histoire, mais les dernières six ans, on a beaucoup de perturbations politiques et en fait, le gouvernement est plutôt faible et c'est plutôt, on cherche l'équilibre tant que plus l'État est faible, plus la société doit montrer notre volonté d'échanger et s'approcher dans cette compétition globale. Ce qu'on fait, c'est juste exemple d'un projet qui, par exemple, on a fait ce qu'on appelle le count, c'est-à-dire on a compté tous les innovateurs des startups qu'on a en Ukraine dans différents secteurs, il y a 16 segments des industries 4.0 et c'est comme l'équilibre des gestions, ça sert bien sûr pour l'export et l'internationalisation, mais aussi pour le travail avec les clients finales en Ukraine parce que si, par exemple, les clients finales cherchent quelqu'un qui travaille dans le domaine des big data ou des gens artificiels ou par exemple, c'est que Yannick a mentionné, Digital Twins ou d'autres choses, donc on peut lui donner une société qui ait déjà la solution ou le produit dans tel ou tel segment. Et c'est aussi important pour distinguer les gaps, l'écart au niveau national où ça nous manque par exemple les compétences ou les produits et est-ce que c'est important ou non. Donc on travaille avec cet outil au niveau plutôt stratégique. Donc juste pour vous donner quelques traits du pays. En fait, qu'est-ce que c'est l'Ukraine ? En fait, c'est un marché potentiel avec 42 millions d'habitants. On a vraiment beaucoup parce que dès l'époque soviétique, on a eu les périodes difficiles et donc on a plein de choses à reconstruire et à moderniser dans tout le pays. Maintenant, on a plein de start-up et des sociétés IT. Il y a quelques milles sociétés IT, informatique et techniciens qui, y compris Industrie 4.0 et c'est très divers comme on a plusieurs l'institut des scientifiques, développeurs, universités. Donc, bon, on a hérité de l'Union soviétique beaucoup de ce pouvoir industriel et comme on se trouve en Europe de l'Est, bien sûr, on est au bordier de l'Union européenne, on a pas mal de projets et comment on se développe dans l'Europe de l'Est. Voilà, et bien sûr, ce que Yannick a mentionné, j'ai lu pas mal de votre stratégie, on trouve vraiment qu'il y a pas mal de traites au niveau de maturité, au niveau des atouts, au niveau des défis. Il y a pas mal de choses qui peut-être sont rassemblantes avec le Maroc. Donc, merci encore d'être ici. Et juste pour quelques mots des clusters, pourquoi on est important à penser et agir non seulement des technologies, mais aussi des collaborations des business. On a eu juste le printemps, la conférence qui s'appelait Next Normality parce qu'on a perçu que cette pandémie à COVID-19 c'est comme vraiment un grand défi pour nous et pour le monde et non seulement de façon technologique, mais surtout de façon comment on réagit sur nouvelles menaces, sur nouveaux défis. Et on a perçu que c'est beaucoup plus important de savoir comment collaborer de façon plus intelligente tant qu'il y a à appliquer juste technologie. D'où vient notre nouvelle parce qu'on a eu ça dans la politique, dans la stratégie que j'ai mentionné, mais cette période, cette année, nous a poussé d'agir encore plus vite avec le développement des clusters. Pourquoi clusters ? parce qu'on a perçu parce qu'on a perçu qu'en fait, tous ces clusters comme union régionale et industrielle qui représentent une chaîne de valeur ajoutée, ils sont vraiment capables de réagir beaucoup plus vite, beaucoup plus puissante sur les nouvelles menaces, les nouveaux défis qu'on a avec la pandémie. C'est pourquoi on a aussi avec Donaterre international quelques nouvelles approches des clusters qu'on appelle ingénierie, automatisme et machinerie. On a quelques régions qui sont couvertes maintenant avec cette approche et on a un autre projet qui s'appelle l'intégration 4.0 qui combine qui mergent l'approche des smart specializations et aussi des clatterisations. Et en fait, tous ces clusters sont basés sur les business, même PME, petits moyens d'entreprise, ils doivent penser plutôt comment faire leurs produits beaucoup plus smart, c'est-à-dire basés sur technologie 4.0. Ils doivent vraiment développer leur organisation pour être capables d'agir de façon plutôt collective qu'individuelle et aussi penser comment utiliser tous les atouts qu'on a au niveau d'État, au niveau collectif, aussi dans le domaine d'internationalisation. En fait, on développe maintenant toute cette approche avec le centre cluster 4.0 par l'Ukraine et on a trois sites qui sont déjà qui ont le centre 4.0. C'est plutôt le centre d'expertise qui sont basés sur l'université technique qui sont à Kiev, à Khelqiv et à Odessa. Il y en a aussi trois clusters sur le concept EAM, c'est-à-dire Engineering Automation Machinery. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt l'approche régionale. Voilà. C'est un bref. On a les sites qui représentent nos innovateurs qui s'appellent Land for Industrial Developers. Il y a mes coordonnées. En bref, merci. Merci beaucoup Alexandre Jurchak. Il y avait dans le premier slide, je crois, il y avait un schéma assez intéressant qui m'a interpellé où on voyait justement les différents acteurs qui collaborent dans ce domaine de clusters, les GRAP en français. il y avait notamment les universités, les acteurs industriels, les start-up. C'était assez intéressant de voir justement toute cette GRAP d'acteurs qui interviennent pour collaborer et innover dans l'industrie. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du bas, c'est-à-dire c'est les acteurs qui se sont auto-organisés et finalement l'État a suivi ou bien c'était d'abord un coup de pouce, une initiation de la part du grand architecte qu'est le gouvernement ukrainien ? Je dirais qu'au fond il y a une idée, il y a l'approche plutôt qui vient de notre association, on essaye d'engager tous ces acteurs avec perspective de l'industrie 4.0 donc on croit que c'est le futur et après on a vraiment des schémas, des actions, comment les motiver, comment les engager. Après ça dépend parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt d'y aller et il y a les autres qui qui sont plutôt qui se tient en distance mais je dirais si on regarde à ce schéma je dirais que ceux qui sont les plus actifs ce sont intégrateurs et développeurs comme start-up qui sont déjà dans l'économie digitale ou d'automatisme et après il y a pas mal des end users clients final et machine builders qui sont assez actifs et bien sûr on est supporté par grandes boîtes qui sont présentes ici comme Siemens comme Schneider etc donc tout ça les vitesses tous ces acteurs leur niveau maturité est vraiment différent et si on parle d'État je dirais que l'État ce n'est pas les premières qui bougent ces schémas c'est plutôt business c'est la communauté qui gère tout ça Oui on voit qu'effectivement tous ces acteurs permettent justement une évolution et le Maroc pourrait gagner à s'inspirer aussi de l'exemple de l'exemple ukrainien c'est très intéressant en tout cas pour le futur proche l'Ukraine et le Maroc ont un petit peu une situation qui se ressemble à la fois ce sont des économies émergentes et qui sont en périphérie de l'Union Européenne quelles sont les interactions ou l'intégration de cet écosystème industrie 4.0 de cluster avec l'Union Européenne est-ce que le Maroc pourrait aussi s'inspirer de cet exemple là puisque le Maroc bénéficie d'un statut avancé avec l'Union Européenne et relativement proche des pays notamment d'Europe du Sud la France l'Espagne un peu l'Italie est-ce que là aussi il y a des choses qui pourraient inspirer nos industriels nos responsables pour faire évoluer l'industrie nationale oui au niveau oui au niveau d'État on a pas mal des actions des axes qui sont qui ciblent sur l'intégration avec l'Union Européenne donc on a agrément signé sur l'association future avec l'Union Européenne et c'est pourquoi on suivit plusieurs programmes d'intégration y compris par exemple c'est très connu comme Horizon 2020 maintenant c'est Horizon Europe et donc si on parle de l'industrie 4.1.0 j'ai cité plutôt l'approche européenne comment dire d'organiser Cluster parce qu'on a pris en fait ce modèle européen cette année on a développé le programme national des clusters qu'on a donné au gouvernement c'était plutôt une initiative de business mais on était basé sur tous ces modèles qui nous donnent l'Union Européenne parce qu'il y a plein de choses près qu'on peut utiliser au niveau par exemple plateforme européenne ou d'autres exemples c'est comment on organise ici centre d'expertise industrie 4.0 en fait c'est aussi modèle européen qui s'appelle en Europe plutôt Digital Innovation Hub parce que l'approche c'est aussi d'être basé sur l'université sur un grand site technique et ici on a la même approche même si c'est un peu différent et il y a d'autres programmes comme EU4Digital et d'autres programmes qui l'Ukraine est très active au niveau du gouvernement au niveau des ministères et qui essaie d'être intégrée dans toutes ces initiatives européennes mais il faut dire que des côtés l'Ukraine on a toujours ce support et de l'air côté il y a aussi une initiative de nous engager dans l'air programme très bien j'aimerais redonner la parole à Yannick Fourastier qui est juste à vos côtés Yannick Fourastier vous intervenez aussi dans cet écosystème ukrainien pour importer cette couche logicielle pour conseiller pour accompagner la transformation industrielle dans ce pays alors j'ai en effet une action en Ukraine avec Alexandre je dirais que j'en ai une aussi au Maroc et je viendrai souligner que toute l'action de monsieur El Ami depuis déjà bien longtemps œuvre activement à se devenir de l'industrie marocaine dans un sens qui est beaucoup plus performant beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif et productrice de richesses sur donc il y a vraiment des atouts au Maroc qu'il faut bien considérer et puis qu'il ne faut surtout pas négliger et ces assets-là ils sont notamment activement tenus par le pacte du mois de septembre il y a des choses qui vont être annoncées tout à l'heure avec l'ADD par le président de Brief donc je ne vais rien dévoiler ici maintenant mais côté ukrainien oui il y a beaucoup de choses qui sont qui sont à l'œuvre pour pouvoir aller dans le bon sens de la pratique industrielle de la pratique du standard un standard c'est important parce que c'est une possibilité d'interagir d'interopérer c'est un langage et quand vous parlez le même langage de suite vous pouvez communiquer sur des bases industrielles qui sont qui peuvent fonctionner ensemble vous pouvez intégrer des équipements de fournisseurs différents et puis avoir un écosystème qui sait travailler ensemble et de là fournir une prestation ensemble et c'est vraiment le sens du cluster en Ukraine de pouvoir être à aller dans ce collectif dans cette action collective en ayant la transformation du produit intelligent et connecté d'avoir l'organisation intelligente et connectée d'avoir le partage des données d'avoir un accès ou une mise d'ouvrir la donnée et d'avoir une politique de gestion des données ouvertes dans un environnement d'action collective qui sait faire commerce ensemble et c'est la puissance du cluster de mettre en présence des acteurs de la connaissance les universités qui sont un pilier de l'expertise avec leur laboratoire etc des acteurs industriels majeurs qui sont des des turbo-réacteurs à la fabrication et puis toute une communauté de PME qui progressivement s'adapte se modernise adopte la technologie dans son quotidien et transforme son environnement de l'exécution son environnement de travail en utilisant les possibilités qui sont en présence avec les fournisseurs numériques locaux ou pas locaux et c'est là où tout à l'heure sur la slide d'Alexandre il y avait collaborons connectons les autres il y a beaucoup de sens à ce que le Maroc et l'Ukraine se connectent activement parce qu'il y a des débouchés commerciaux de l'un vers l'autre des complémentarités d'économie et puis des accès à des marchés au-delà des frontières parce que au-delà de l'Ukraine vous avez la fédération russe vous avez l'Asie-Mélaire etc l'Eurasie alors qu'au Maroc il y a au-delà du Maroc l'Afrique et au milieu et bien il y a la plateforme je dirais de capacitation de la connaissance européenne qui fait qui permet de parler un langage en proximité régionale Très bien merci on va faire un petit saut à Dakar puisque Camicia a un engagement très bientôt à 16h je crois Camicia vous pensez que le Sénégal le Maroc et d'autres pays d'Afrique gagneraient à échanger les best practices comme on dit les meilleures pratiques les innovations adaptées d'ailleurs à nos économies à nos pays à nos cultures au pluriel est-ce que ça c'est quelque chose qui a déjà été entamé qui est en train de une sauce qui est en train de prendre pour qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là avant de nous quitter exactement effectivement je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on s'appuie sur 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 ce que les Marocains ils ont mis en place c'est très très important qu'aujourd'hui que l'Afrique puisse aider l'Afrique qu'on se retourne vers nous les Africains et qu'on trouve notre propre modèle c'est très bien d'apprendre ailleurs et aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup beaucoup d'ailleurs des jeunes Sénégalais ils préfèrent venir faire leurs études au Maroc que d'aller dans d'autres pays et qu'il y a beaucoup de Marocains aussi qui sont au Sénégal et dans d'autres pays africains beaucoup d'Africains qui viennent au Maroc et je pense qu'il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique il faut que l'Afrique aide l'Afrique c'est très très important ce discours et ce message aujourd'hui moi je sais que tous les fruits que je mange au Sénégal et les légumes ça vient du Maroc c'est une fierté c'est pareil ça traverse la Mauritanie et ça arrive et je pense que quand on va commencer à faire confiance aux jeunes africains pour leur dire que vous avez la capacité de faire la même chose que les jeunes européens et qu'on vous fait confiance je pense qu'on peut aller mieux tout ce qui se passe aujourd'hui c'est des questions de moyens et de décembre de cette jeunesse c'est pas les idées qui manquent comme je vous ai dit aujourd'hui tu vois la diaspora ils retournent ils vont monter des projets les idées sont là ce qui manque aujourd'hui c'est les moyens vis-à-vis de ces jeunes africains il faut que nos dirigeants comprennent une chose qu'on a quelque chose de formidable on a une jeunesse et cette jeunesse tout le monde la veut dans le monde entier et cette jeunesse on doit s'en occuper et aujourd'hui vous avez vu tout ce qui se passe sur le continent africain je pense que c'est important de faire confiance à cette jeunesse c'est important de donner des moyens à cette jeunesse c'est important que l'Afrique aide l'Afrique c'est important que le Maroc que dans d'autres pays l'Algérie que la Tunisie ou l'Afrique du Sud qui sont bien en point que tous ces gens qu'on puisse copier ces modèles le modèle européen est très bien aujourd'hui on a démontré qu'avec Orange Monnaie ou avec d'autres monnaies qu'on arrive à s'adapter à digitaliser la monnaie et que tout le monde passe dessus et pourquoi pas les autres aujourd'hui il faut qu'on donne plus de moyens à ces jeunes africains qui ont la capacité parce que je sais qu'ils ont la capacité de le faire il y a tellement de jeunes je vous dis quand vous rentrez au Sénégal dans chaque maison il y a un jeune qui a un projet dans le digital dans la création d'emplois dans autre chose dans le commerce il faut qu'on arrive que nos états puissent prendre conscience que c'est important d'aider cette jeunesse que c'est important de s'occuper de cette jeunesse vous savez il y a quelque chose qui a été plus fort que ce qui s'est passé dans certains pays et si on ne s'occupe pas de cette jeunesse il peut y avoir pire parce qu'ils n'attendent que ça vous imaginez on a tout ce qu'il faut en Afrique aujourd'hui pour fabriquer le téléphone c'est en Afrique c'est là qu'on prend la matière l'or on a de l'or on a du bois on a tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin d'aller fabriquer des tables de bain en France pour les amener dans des pays comme le Congo comme d'autres ils le font pour commander alors qu'on a des monusées on a aujourd'hui du bois on a du fer on a tout ce qu'il faut et je pense qu'aujourd'hui l'Afrique doit prendre conscience une chose que c'est super important aujourd'hui que ce que les gens la diaspora ce qu'ils ont appris de retourner au pays pour le mettre que le modèle marocain que c'est on peut le dupliquer au lieu d'aller chercher un autre modèle sur ce discours plein d'encouragement d'empowerment pour la jeunesse nous vous disons au revoir au moins pour Camille Silla qui doit nous quitter puisqu'il a des engagements merci beaucoup pour votre intervention Camille Silla grand bonjour à tous les Sénégalais à Dakar merci d'avoir été avec nous pour cette conférence en ligne je reviens en Ukraine pour évoquer un point important encore les similitudes et les différences entre nos deux pays le Maroc et l'Ukraine comme je le disais tout à l'heure en périphérie de l'Union Européenne est-ce que pour Alexandre Yurchak est-ce que comment dire des économies ou des industries qui n'ont pas forcément connu le même développement que dans les pays développés justement les pays industrialisés comme on dit le Royaume-Uni l'Allemagne la France bien sûr les Etats-Unis le Canada est-ce que c'est plus simple pour des pays comme les nôtres de faire ce qu'on appelle le saut de grenouille c'est-à-dire passer un peu comme on l'a fait au Maroc du téléphone filaire sans attendre d'arriver à 80% 90% d'adoption d'équipement des foyers on est tout de suite passé au téléphone mobile est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire dans le domaine industriel c'est-à-dire ne pas attendre que d'avoir de passer par les différentes étapes industrielles des pays développés et donc avoir tout de suite cette évolution cette forte intensité de technologies d'organisations nouvelles sous forme de clusters pour pouvoir peut-être gagner du temps en termes de développement de phase de développement et essayer de rattraper le retard par rapport aux pays développés comme l'ont fait peut-être certains pays d'Asie du Sud-Est à une époque enfin quelques décennies déjà est-ce que c'est quelque chose de faisable est-ce que l'économie ukrainienne ou l'industrie ukrainienne et l'industrie marocaine ont des similitudes à ce niveau-là merci pour cette question c'est vraiment des questions très importantes qui nous intéressent ici en Ukraine parce qu'on parle aussi souvent de ce qu'on appelle cette saute digitale comment voilà comment parce qu'on a plein des industries qui sont plutôt comme on dit ici 10.0 3.0 c'est-à-dire les industries obsolètes comme la métallurgie par exemple et niveau d'automatisation c'est au niveau des 50% c'est vrai que si on compare avec les pays développés ils sont maturés c'est complètement d'autres niveaux d'automatisme niveau du personnel il y a plein de choses qui sont plutôt en retard par rapport à les pays développés et donc si on prend cette situation en plus si vous prenez par exemple l'écosystème ou les outils qu'on a on n'a pas tellement puissant des financiers on n'a pas tellement des outils qui sont déjà en Europe par exemple comme on a cité aujourd'hui Cluster mais si on parle il y a plein de choses comme Technopark comme Accelerator comme RAB comme je ne sais pas Testbeds il y a plein de choses qui sont les pays développés ils sont déjà armés je dirais et donc dans cette situation tant qu'on sort déjà de l'industrie disons on n'a pas passé des 3.0 qu'est-ce qu'on doit faire donc c'est pourquoi on cible ici et on comment dire on pousse ici la stratégie nationale parce qu'il faut coordonner ça il faut vraiment bien segmenter bien trouver les axes de développement qui sont qui nous permettent quand même de se placer sur cette map globale dans sa position favorable et on cherche et on trouve par exemple par exemple si vous prenez agriculture on a les secteurs complètement vides par exemple drones c'est les secteurs en Ukraine où il n'y avait personne il n'y avait pas de drones il y a 5 ans maintenant c'est déjà le secteur la niche qui a très fort croissant et qui est déjà comment dire rempli par fabricants ukrainiens parce que le potentiel quand même humain et technologie n'est pas tellement compliqué pour proposer quelque chose au niveau local si je prends d'autres secteurs d'autres côtés il y a par exemple l'intelligence artificielle où on a plein des écoles mathématiciennes des informaticiens qui étaient très forts de l'époque l'Union soéthique donc on va aussi on est en train de les capitaliser mais ça plutôt pour s'intégrer dans le pays développé parce qu'en Ukraine si on estime quel secteur a déjà besoin de l'intelligence artificielle c'est trop tôt c'est pas maturé par contre on peut déjà proposer cet actif pour les pays développés parce que c'est déjà à grande demande pour cette actère donc si je conclue je dirais que c'est très important d'avoir cette vision globale et vraiment comprendre nos atouts les plus les forces les plus principales pour les bien positionner d'un côté dans le marché local mais d'autre côté dans le marché global merci alors dernière question vous avez parlé d'automatisation on parle de forte intensité technologique d'innovation technologique d'organisation de cette industrie de nouvelle organisation de cette industrie mais en même temps quid de l'emploi j'allais dire dans des pays où on est des pays émergents on a une population qui cherche de l'emploi qui a besoin d'employabilité est-ce que le risque de ces innovations technologiques de cette automatisation c'est pas finalement de créer de la richesse sans créer de l'emploi ou en tout cas pas suffisamment pour une économie une population qui est en forte demande de de job est-ce que ça c'est pas un risque en voulant aller trop vite est-ce que ça peut pas constituer un risque je sais pas qui d'entre vous deux pourrait répondre même si c'est pas forcément une question liée à la technologie mais c'est c'est quelque chose que beaucoup peut-être de nos concitoyens se question que nos concitoyens se posent je vais commencer la réponse alors pour l'avoir eu le problème à plusieurs reprises dans des grandes industries où j'ai pu agir par le passé la question de la transformation de l'emploi est un vrai sujet parce que à partir du moment où il y a une automatisation il y a principalement un transfert de la gestion de la connaissance de l'humain à la machine c'est pour ça que tout à l'heure dans ma présentation je parlais de système cognitif et puis il y a un mix humain-machine qui opère ce système cognitif la part de la création de la richesse dans la transformation de l'emploi est importante on on automatise la création de la richesse on systématise la création de la richesse et on a beaucoup plus de richesses créées au final avec une profitabilité qui est largement accrue le vrai vrai sujet c'est comment est redistribuée cette richesse ça c'est un double questionnement qui a se posé d'une part au niveau de l'autorité de l'entreprise comment est-ce qu'elle redistribue la richesse à ses employés et au niveau des gouvernements dans ce qu'est la richesse créée par le digital il y a plusieurs stratégies selon les pays il y a différents débats liés à ça je vais rentrer là maintenant mais il y a un vrai vrai sujet sur comment est-ce qu'on redistribue une richesse économique dans un pays comment est-ce qu'on redistribue un bénéfice à la population employée ce ne sont pas des sujets nouveaux ce sont des sujets de toujours mais aujourd'hui on a comme l'impression que nos dirigeants ne savent pas comment faire comment est-ce qu'on fait pour redistribuer une richesse ce qui est une honte celui-là en passant il est du devoir des dirigeants de savoir comment est-ce qu'on redistribue la richesse sinon à un moment ou à un autre la population elle va se révolter si elle n'a pas à manger c'est tout aussi simple que ça ensuite quand on est sur une automatisation de production de richesse aujourd'hui en 2020 quelle est la différence par rapport aux années 1870 quand il y a eu l'automatisation de la création de richesse avec la mécanisation avec l'industrialisation de la troisième révolution industrielle à mon avis elle n'est pas tellement différente le vrai sujet toujours et de savoir comment est-ce que l'on redéploie les compétences comment est-ce que l'on utilise cette ressource humaine ce capital humain pour pouvoir travailler à des nouveaux usages à des nouveaux services à des productions de nouvelles machines comment est-ce qu'on pilote l'innovation de façon à ce que l'on puisse allouer ses capacités productives à d'autres choses que ce qu'elle faisait auparavant on parle souvent de robotisation dans les environnements industriels qui programme les robots qui a la connaissance du métier d'assemblage de peinture de soudure que va faire le robot si ce n'est l'opérateur le soudeur le peintre qu'il y avait auparavant donc qui travaille sur les programmes et ça c'est un exemple que je donne fréquemment dans les interventions à un billet que je peux faire sur des expériences pas des expériences mais des transformations d'unités industrielles que j'ai pu faire dans le passé où on a l'opérateur 4.0 qui devient un maître robot qui devient un maître programmeur qui a un environnement immersif virtuel dans lequel il va reconcevoir le programme est-ce qu'il fait le même médicament non son métier a évolué mais on n'a pas perdu la ressource en chemin et c'est important de garder les wagons attachés de garder tout le monde inclus d'avoir une attitude inclusive en tant que dirigeant d'entreprise en tant que dirigeant de pays en tant que dirigeant d'agence de développement dans un pays par rapport à la ressource humaine par rapport aux personnes de savoir comment redistribuer la richesse pour pouvoir recréer du lien social recréer de l'accompagnement et avoir une redistribution des activités qui maintiennent les personnes en activité avec une rémunération qui soit décente avec une capacité de vivre qui soit pacifique et pacifiée c'est important dans cette transformation de garder ce lien là on aura compris que vous êtes plutôt adepte de Schumpeter de la destruction créatrice et aussi de ce côté état stratège qui intervient pour pouvoir réorganiser ou réorienter effectivement l'économie l'industrie d'un pays merci beaucoup Yannick Fourastier je rappelle CEO de Code Europe en direct d'Ukraine vous êtes avec Alexandre Urchak un directeur de Lapo en Ukraine merci beaucoup pour ces éclairages malheureusement nous devions avoir Drijba fondateur et CEO de CloudFoet pour nous parler de logistique malheureusement ça n'a pas été possible il y a eu des contraintes techniques des soucis techniques je l'espère bien une prochaine fois désolé encore une fois Drijba pour les petits soucis techniques et nous avons eu aussi depuis Dakar Bounama Camille Silla qui nous a parlé de Smart City et de l'importance pour l'Afrique de se prendre en main et de coopérer entre états africains et c'est un message envoyé à nos responsables c'est effectivement très important pour le futur de notre continent alors tout de suite il y a une pause café et puis ensuite à 17h je crois séance de clôture exactement donc merci beaucoup d'avoir été avec nous de nous avoir suivis donc ne quittez pas dans quelques dizaines de minutes vous aurez après la pause café la séance de clôture donc Digital Now continue merci beaucoup au Sous-titrage ST' 501